bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de photoshop les bases alors on va pas continuer sur les calques pourquoi parce que je veux pas vous faire trois quatre épisodes sur les calques d'un coup donc on va on va alterner un peu des fois les outils des fois des choses sur les cales des fois d'autres choses on va alterner un peu et donc aujourd'hui on va regarder un outil qui s'appelle l'outil déplacer donc les outils sont ici un sur le côté et là il ya un outil déplacer si vous laissez la souris dessus il va vous dire outil déplacement déplace une sélection ou un calque pour retrouver les mêmes outils que moi je vous rappelle fenêtre espace de travail photographie d'accord comme ça vous aurez la même liste d'outils ici et donc déplace une sélection ou des calques ben on va créer des calques déjà pour voir comment ça se déplace et quelles sont les options qu'on peut avoir donc je vais créer trois calques et dans ces calques que je vais mettre des choses donc sur le calque 1 je vais mettre je ne sais pas un carré alors ça on verra ensuite les outils de sélection mais pour l'instant je vais mettre un carré édition remplir je vais le remplir d'une couleur verte très bien ensuite sur le calque 2 ici je vais refaire un autre carré édition remplir d'une couleur et je vais prendre un orange et je vais encore faire un troisième carré sur lequel que trois ici édition remplir et je vais prendre une couleur et je vais prendre quelque chose en bleu voilà ok donc là j'ai trois calques et j'ai la belle julia derrière c'est julia qui nous accompagne aujourd'hui alors je vais sur l'outil déplacé et lorsque vous sélectionnez un outil en haut là vous avez un certain nombre d'options donc on a comme option sélection automatique alors qu'est ce que fait la sélection automatique ça c'est simple à comprendre donc là je vais faire ctrl d pour arrêter la sélection là si je suis le sur le calque 3 et que je clique je clique n'importe où dans l'image donc là je suis bien déplacé je clique et je bouge la souris et j'ai mon calque 3 qui bouge on voit qu'il ya des repères qui apparaissent pour aligner les éléments avec les autres là c'est pas le sujet on verra ça éventuellement plus tard mais donc la voyez je déplace le ce calque là si je clique ici sur l'orange ben c'est quand même le bleu qui se déplace parce que je suis toujours ici sur le calque 3 qui a le carré bleu si vous prenez sélection automatique il va simplement sélectionner automatiquement le calque j'irai qui est en haut de la pile là où vous cliquez avec la souris donc là par exemple le verre on va que c'est le calque 1 j'ai fait sélection automatique calque et donc si je clique sur le verre vous allez voir qu'ici au niveau de la sélection ça va passer sur le calque 1 donc je clique je reste cliqué hop voyez calque 1 et je bouge si je fais la même chose sur le jaune et bien c'est le jaune qui bouge et si je fais la même chose sur le bleu ben c'est le bleu qui bouge d'accord ensuite vous avez ici une option qui est groupe d'accord donc imaginons que je groupe le bleu et le orange donc je vais le bleu là il est sélectionné je fais contrôle et je clique pour sélectionner le deuxième et je fais clic droit et là j'ai groupé ça doit être ça groupe 1 ok très bien et donc là maintenant quand je fais sélection automatique groupe si je clique ici sur le vert d'accord le vert il bouge mais si je clique sur le jaune d'accord et bien il ya le jaune et le bleu qui bouge tandis que si je fais sélection calque si je clique sur le vert c'est toujours le vert qui bouge mais si je clique sur le bleu c'est le bleu qui bouge et pas le bleu et le jaune qui sont dans le groupe d'accord donc ça c'est sélection automatique ensuite vous avez un truc qui s'appelle option de transformation d'accord donc ça veut dire que ça va vous faire apparaître lorsque vous sélectionnez quelque chose à bouger ça vous fait apparaître automatiquement des choses pour transformer donc transformer ça va être voyez tourner comme ça où ça va être étiré comme ça mais ça on ira voir la transformation d'une manière plus générale dans un épisode parce qu'il ya beaucoup d'options de transformation donc là ça vous fait apparaître simplement les trucs de transformation lorsque vous sélectionnez un calque pour le bouger donc là c'est pas le sujet ensuite on a des choses ici voyez qu'on a aligné sur les bords gauches aligner les centres alors ceux qui font du powerpoint ou ce genre de choses ils ont ils ont l'habitude d'aligner des éléments donc imaginons que je veuille par exemple que ces trois éléments là soit aligné au centre sur une ligne comme ça d'accord donc je vais simplement sélectionner mes trois éléments et vous voyez que là les options commencent à apparaître les options commencent à apparaître parce que j'ai sélectionné plusieurs choses donc là je veux aligner tout le monde sur une ligne d'accord aligner les centres dans le sens vertical et hop j'ai aligné tout le monde dans le sens vertical je peux aligner tout le monde en haut je peux aligner alors en haut ça veut dire que le haut ici est aligné avec le point le plus haut là est aligné avec le point le plus haut là mais je peux faire la même chose je peux le faire en bas donc là c'est ce point là qui est aligné avec cette ligne là qui est aligné avec cette ligne là et j'ai la même chose alors je vais juste rebouger pour qu'on le voit autrement et je vais prendre mon bleu et j'ai bougé mon mon bleu comme ça et je peux de la même manière si je re sélectionne mes calques donc j'appuie sur contrôle à chaque fois pour sélectionner ça c'est de la sélection standard windows je peux aligner tout le monde à droite où je peux aligner tout le monde à gauche d'accord alors ensuite je peux même répartir verticalement donc c'est à dire qu'il a mis le même espace entre tout le monde et je peux faire la même chose répartir horizontalement d'accord pour que il règle les espaces entre tout le monde alors là ça se voit ça se voit pas trop ce qu'on va faire on va on va en mettre on va mettre celui là là et on va mettre le bleu par ici quelque chose comme ça voilà et maintenant je vais sélectionner tous mes calques là et là je vais choisir celui là qui est donc répartir horizontalement et vous voyez que là maintenant j'ai le même espace ici et le même espace ici d'accord et en fait si vous cliquez là vous avez d'autres options donc voyez qu'on peut ensuite répartir de différentes manières répartir les bords supérieurs ou répartir les bords inférieurs ou répartir à droite à gauche ou ainsi de suite donc ça va un peu plus loin que simplement bouger et déplacer on peut aussi aligner les différents éléments ça va être pratique lorsque vous faites du texte ou ce genre de choses alors on les utilise pas forcément ces trucs là parce que si je prends par exemple mon truc vert là d'accord donc je les bouger et maintenant si je prends par exemple le truc bleu et que je le bouge vous voyez là par exemple il ya une ligne qui apparaît rose au milieu qui me dit les centres sont alignés de même manière que si je me mets par là j'ai une ligne qui me dit les centres sont alignés là j'ai une ligne qui me dit c'est aligné en bas là j'ai une ligne qui me dit c'est aligné en haut je vais même avoir des notions de distance c'est à dire que c'est maintenant si je prends le orange ici d'accord je vais voir à un moment il va me dire ah ça y est la distance entre les éléments là entre là et là c'est la même donc en fait en bougeant on est aidé de toute façon par par photoshop pour les alignements et on n'utilise pas forcément ces trucs là moi je les utilise très très peu ces trucs là généralement je me je déplace simplement et puis je vois apparaître les traits je me dis ah bon ben c'est bon je suis aligné les centres là sont alignés ça me suffit qu'est ce qu'on avait à dire on a dit que ça bouge des calques mais que ça peut bouger aussi une sélection alors je vais par exemple sélectionner donc là je suis sur mon calque jaune je vais sélectionner quelque chose dans mon calque jaune donc là j'ai fait une sélection carré tout simple maintenant je vais aller sur l'outil déplacer et maintenant je vais déplacer cette sélection donc on peut déplacer un calque mais on peut aussi déplacer une sélection ok donc ça c'est quelque chose à bien comprendre des fois vous aurez besoin de faire une sélection et de déplacer cette sélection c'est pareil c'est une option que j'utilise très peu dans le sens où quand je veux rajouter quelque chose à l'image je fais je fais des calques donc je vais plutôt déplacer mes calques je déplace rarement une sélection dans un calque mais ça c'est pareil ça dépend un peu de votre votre façon de travailler si vous travaillez principalement avec les calques je suis pas sûr que vous utilisiez souvent déplacer une sélection en fait moi je crois que je l'ai jamais utilisé dans les différentes retouches que je fais donc cet outil déplacement et vous permet de déplacer un calque il vous permet de déplacer une sélection il vous permet d'aligner les éléments entre eux que ça soit en haut en bas à droite à gauche ceux qui ont l'habitude de faire des présentations comme je disais style powerpoint ou google google docs ou ainsi de suite on a aussi ces ces options d'alignement ça va être pratique si vous écrivez trois phrases de texte et vous voulez qu'elles soient alignées entre elles au niveau du centre bon ben vous les sélectionnez les trois vous sélectionnez les trois calques où il ya du texte et puis vous les alignez on va s'arrêter là sur l'outil déplacement donc je vous rappelle sélection automatique pour sélectionner automatiquement soit un calque soit un groupe option transformation pour faire apparaître automatiquement l'option transformation mais ça on verra la transformation dans un autre épisode et on a ensuite toute une série d'options d'alignement haut en bas au centre avoir le même espacement à droite à gauche il ya différentes options là dessus donc avant de se quitter le petit exercice comme d'habitude donc je vais vous demander de faire trois calques de les remplir de bleu de jaune de rose le bleu est en dessous le rose est au dessus et je vais vous demander de les déplacer pour arriver à faire cette figure donc mémoriser la figure passer en pause et puis on se retrouve pour la correction vous avez bien fait l'exercice allez on va faire la correction donc je vais faire un nouveau document vide je vais faire réapparaître mes calques que j'avais caché pour que vous puissiez pas voir la solution je vais faire donc deux calques je vous ai dit le premier calque édition remplir couleur et je voulais faire quelque chose de bleu ok ok le deuxième calque édition remplir c'était du jaune je vais sur couleur je choisis du jaune ok et ensuite on avait du rose édition remplir et je vais simplement choisir du rose très bien ok maintenant je vais décider de déplacer mes calques oui je suis en sélection automatique calque oui c'est ce que je veux comme ça quand je cliquerai ça sera le calque actif en dessous de ma souris qui va bouger donc là je vais bouger le rose donc le rose je clique je bouge ça faisait une espèce de rectangle par là et ensuite je clique sur le jaune comme je suis en sélection automatique je bouge le jaune et c'était quelque chose à peu près comme ça on va aller vérifier voilà c'était à peu près à peu près ce que je devais faire donc voyez c'est pas un outil très compliqué voilà on se retrouve au prochain épisode au revoir